Donc, bienvenue dans ce webinaire du FOD sur le plaisir d'apprendre en formation des adultes. Alors, pourquoi ce thème ? D'une part, parce que nous avons nos adhérents qui nous ont dit que ce serait important de pouvoir effectivement traiter ce sujet actuellement. Et on parle de plus en plus aujourd'hui d'organisation apprenante. Et on parle aussi de learning et le learning, l'apprentissage, les apprentissages deviennent au centre des stratégies des entreprises. D'une part, on nous incite à nous former de plus en plus face à ce qu'on appelle parfois l'obsolescence des compétences, l'arrivée de l'émergence de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore. Et puis, la nécessité aussi de se former, de se reconvertir face à des besoins de recrutement sur des métiers, par exemple, en tension. Donc, on le voit bien aujourd'hui, il y a une véritable centralité de l'importance de se former. Les dispositifs numériques offrent, eux, de très bonnes opportunités de pouvoir le faire. Encore faut-il savoir proposer des parcours de qualité qui favorisent l'engagement, on parle beaucoup d'engagement des apprenants, qui donnent envie aussi d'apprendre, d'avoir un plaisir d'apprendre et de créer des conditions favorables à ce plaisir d'apprendre. Nos deux intervenants, je les salue, Dorothée Cavignobros de l'IFCAM Montrouge, Université d'entreprise du Crédit Agricole, et Jean. Jean-Vendors-Pelden, qui est administrateur au FOD, et consultant spécialiste d'ingénierie pédagogique multimodale, des multimodalités. Et donc, ce sont nos deux intervenants d'aujourd'hui, et je vais leur donner tout de suite la parole. Sachez que le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay à votre disposition, et nous mettrons également à votre disposition le diaporama. Mais tout de suite, c'est à vous, les intervenants. Alors, qui commence ? Je vais commencer à prendre la parole. Dorothée. Donc voilà, bonjour. Dorothée Cavignobros, effectivement ingénieure formation à l'IFCAM, et également docteur en sciences de l'éducation et de la formation à Paris-Nanterre Université. Alors, on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour traiter quatre points. D'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au plaisir d'apprendre ? Comment est-ce qu'on peut le favoriser ? On fera des zooms sur ce qu'on fait à l'IFCAM et ce qu'on fait dans le Cercle APE, notamment à travers le Festival de l'Apprendre. Et puis, on répondra à toutes vos questions en fin de webinaire. Alors, pour commencer, je vous propose de nous donner qu'est-ce qu'évoque pour vous le plaisir d'apprendre à travers cette activité de Nuages de mots ? Aurélia, je te laisse la main pour le Nuages de mots. Alors, normalement, sur le Nuages de mots, vous avez dans le chat l'adresse. Donc, c'est www.wouclap.com.gylnou. Donc, vous ouvrez ce lien dans votre navigateur. En faisant un copier-coller. En faisant un copier-coller. Et vous nous dites un petit peu ce que cela évoque pour vous quand on parle du plaisir d'apprendre. Je vous laisse le temps de le faire. Et moi, je vais aller voir les résultats, si j'y parviens, en switchant mes écrans. J'arrête mon partage d'écran. Tout se passe bien. Vous nous dites dans le chat si ça marche bien. Donc, de mon côté, si ça marche bien. Vous pouvez taper plusieurs mots, en faire sa mythe à chaque fois. Et on va voir un Nuages de mots-clés avec Wouclap, qui est un outil belge. Doit-on le rappeler ? Alors, vous voyez tous bien ce nuage de mots-clés ? Oui, oui. Il y a plein de mots en couleur, avec des mots-clés qui sont plus gros que les autres. C'est tout l'intérêt. Il y a une petite déformation, donc tout n'est pas lésime. Mais comme on est nombreux, le Nuages de mots-clés se nourrit. Bonjour, Anne. Oui, nous voyons le message. Donc, il y a un mot qui sort au milieu, là, de ce nuage. Alors, c'est bien, arrêtons-nous, peut-être, pour voir. Dorothée, veux-tu le commenter rapidement ? Alors, rapidement, quand ça arrêtera de bouger. Non, non, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Alors, le mot qui ressort le plus pour l'instant est motivation. On voit aussi apparaître bienveillance. Donc, on voit que ça relève à la fois de dimensions individuelles et contextuelles. Voilà, partage, curiosité, découverte. Le mot ludique aussi, confiance, bien humain. Pascal, il est possible de terminer l'activité sur vos clapes. On a des conseils de Pascal. Merci, Pascal. En tout cas, il y a une diversité de mots. Donc, on a tous une vision différente du plaisir d'apprendre, une variété. Mais on voit bien, effectivement, qu'il y a des dimensions à la fois personnelles et des dimensions à la fois organisationnelles. Alors, on repasse la parole à Dorothée. Oui, on va repasser la parole à Dorothée et je repartage. C'est un plaisir de passer la parole à Dorothée. C'est réciproque. Voilà, donc nous avons passé ce nuage de mots-clés et nous passons à la suite. Dorothée, pourquoi s'intéresser au plaisir d'apprendre, Dorothée ? Alors, pourquoi, Aurélia ? On voit que ça suscite quand même pas mal d'idées dans le nuage de mots. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par la définition du CNTRL. Donc, le plaisir, qu'est-ce que c'est ? Le plaisir, c'est un état affectif agréable, durable, que procure la satisfaction d'un besoin, d'un désir ou l'accomplissement d'une activité gratifiante. Ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est ce qu'on avait peut-être dans le sens commun, l'idée de quelque chose d'agréable, le lien avec la satisfaction, mais également, finalement, ce qui apparaît, c'est l'accomplissement d'une activité gratifiante. Et ça, c'est peut-être un élément qui peut être important pour le formateur ou l'ingénieur pédagogique. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait, finalement, qu'on se pose cette question du plaisir d'apprendre ? Comment la notion a évolué dans les sciences humaines et sociales ? Et puis, on fera un bref aperçu de la littérature sur cet objet. Ensuite, je prendrai le temps d'approfondir ce que ça recouvre le plaisir d'apprendre en formation aujourd'hui. Je ferai le lien avec ce plaisir et puis le flot, la motivation qu'on a vu apparaître dans le nuage de mots. Et probablement aussi l'engagement. Voilà. Ensuite, je laisserai Jean préciser les conditions de ce plaisir d'apprendre en formation. Alors, aujourd'hui, on a une prise de conscience suite à la crise sanitaire, et notamment par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette crise. On a vu des formations transposées dans l'urgence. Bien positif, suivante, Aurélia. Non, non, c'est bon, c'est la bonne. Pardon ? Je t'en prie. Ah, c'est moi, c'est moi. Donc, on a vu des formations transposées dans l'urgence, du présentiel au distanciel, qui ont donné lieu à des heures de visioconférence destinées à faire apprendre. On a vu aussi des difficultés à se former sur son lieu de travail, si celui-ci n'était pas aménagé, ou sur son lieu personnel, notamment au milieu des tâches domestiques. Et pourtant, on a vu aussi du plaisir. Du plaisir à être en contact les uns avec les autres. Du plaisir lié au maintien du lien humain. Alors, le plaisir, on le retrouve dans la philosophie, puis en psychologie et en sciences de l'éducation et de la formation. Il revêt à l'origine une portée éthique et donne lieu à différents courants philosophiques, comme l'épicurisme, où le plaisir est dans l'assaise du désir, ou alors l'hédonisme, où au contraire, le plaisir est une fin en soi. Le plaisir est associé à des notions de bien, de mal. Il peut alors être délibérément mis de côté par le formateur, quand bien même la formation pensée comme agréable dans son ingénierie aurait pu être bénéfique à l'apprentissage. Le plaisir peut même être considéré comme négatif, notamment quand il est considéré comme portant atteinte au sérieux de l'apprentissage, parce qu'il relèverait plutôt du côté du loisir, alors que l'apprentissage en formation d'adulte relèverait du travail. Si on reprend la définition de CNTRL, on voit que c'est un état affectif durable, procuré par la satisfaction d'un besoin, d'un désir, ou l'accomplissement d'une activité gratifiante. Le plaisir est associé aux émotions, aux sentiments, à la motivation, aux valeurs, aux réalisations qui apportent satisfaction ou auto-satisfaction. Bref, c'est un objet complexe, voire un peu flou, sur le plan conceptuel, alors qu'il est plutôt clair lorsqu'il est éprouvé. N'est-ce pas, Jean ? Oui, je confirme. Ce que l'on peut aisément dire, c'est que sa signification… Alors, on peut rester sur cette slide, mais je ne vais pas tout de suite l'aborder. Ce que l'on peut dire, c'est que sa signification dépend aussi de la discipline scientifique qu'il étudie. Donc là, je suis encore un peu sur l'objet plaisir en formation. Plaisir d'apprendre, pardon. Donc, le plaisir, en fait, il résiste à être un objet scientifique et pourtant, la compréhension de son processus, ça pourrait être essentiel, n'est-ce pas, pour favoriser les conditions de son émergence, puisque les sciences humaines et les sciences de la formation, précisément, elles servent à éclairer nos pratiques. Alors, on trouve quand même des références, notamment dans le domaine de l'éducation physique et sportive, où le plaisir est étudié et il est identifié comme participant au goût de s'engager dans l'action. Donc là, on voit apparaître un petit peu des éléments en lien avec la motivation. Dans les textes en pédagogie, on voit que le plaisir, il est également associé, en fait, à celui du formateur. C'est-à-dire que le plaisir de l'apprenant, il est fortement en lien avec le plaisir de l'enseignant. Dans les neurosciences et les sciences cognitives, on a notamment Damazur, qui a beaucoup travaillé sur les émotions, les sentiments et le plaisir. Donc, ce qu'il dit, il dit que le plaisir, il colore ou il déclenche nos émotions, au même titre que la douleur. Ces émotions participent elles-mêmes à nos sentiments et ces sentiments étant une traduction consciente de nos émotions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le plaisir participe à nos processus adaptatifs et donc à notre intelligence. T-shirt, de son côté, a établi une classification des plaisirs. Donc, il évoque des bioplaisirs liés au corps, des psychoplaisirs liés aux phénomènes psychologiques, comme l'intention, la découverte et des socioplaisirs liés aux autres. Ces trois catégories fonctionnent, bien sûr, les unes avec les autres et ne sont pas isolées. Alors, en sciences de l'éducation et de la formation, on voit que le plaisir, il est en lien avec les méthodes pédagogiques, la pédagogie active et d'autres concepts comme l'apprenance, la motivation et l'engagement. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie en formation aujourd'hui ? Donc, le plaisir, il participe de la dimension affective et socio-affective de l'apprentissage. Ce qu'on voit, c'est que le plaisir, il ne s'impose pas. Il est singulier, il dépend de la personne qu'il éprouve, de son état intérieur, de ses croyances, de ses représentations, de ses expériences passées et également de l'environnement d'apprentissage qui va générer ce plaisir. Alors, pour préparer cette visioconférence, j'ai repris le manifeste de Mérieux paru en 2014 et lui-même intitulé « Le plaisir d'apprendre », magnifique texte que je vous invite à relire. Et en fait, ce que dit Mérieux, c'est que le plaisir d'apprendre, il va toucher quelque chose de très profond, de très intime. Il est dans la joie de comprendre, dans la joie de créer son apprentissage, dans le sentiment de joie profonde qu'on va éprouver lorsque l'on touche à la connaissance, à l'ouverture au monde, grâce à sa compréhension. En fait, ce qu'il dit aussi, c'est que le plaisir d'apprendre, l'éveil de ce plaisir d'apprendre, il va développer nos dispositions futures à apprendre et donc il va développer notre apprenance, ce concept conceptualisé par Philippe Carré. Donc, le plaisir d'apprendre va influencer notre rapport à savoir et la manière dont on va se former tout au long de notre vie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'inscrit dans un cercle vertueux chez l'individu. En fait, Mérieux, il nous dit bien qu'apprendre, c'est dur. Ça demande du temps, des efforts, ça demande de se tromper, de recommencer. Et en fait, le plaisir, il peut naître à chacune de ces étapes et il peut alimenter notre capacité à persévérer et à surmonter cela. Donc, parmi les éléments qui peuvent générer du plaisir en formation, on a la réussite dans une action, la nouveauté, la relation aux autres, aux formateurs et les activités pédagogiques. Et donc, comme le dit Jean-Yves, pardon, Jean, excuse-moi, je t'ai rajouté un Yves, le plaisir ne s'impose pas, il ne se décrète pas. Et donc, il ne se décrète pas non plus chez autrui. Alors, on peut remarquer ici et là la déception d'un formateur lorsqu'il avait prévu une activité ludique et que finalement, cette activité ne suscite pas du tout l'enthousiasme qu'il avait prévu. Alors, ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est que l'apprenant, il est co-acteur de sa situation pédagogique, voire même co-auteur, et la construction de son apprentissage, il va s'inscrire dans une temporalité. Et sa temporalité, elle est essentielle au regard du plaisir d'apprendre et notamment dans la manière dont on va approcher la notion de plaisir. Et notamment, ça remet en cause finalement cette question de plaisir vu comme un plaisir immédiat consumériste. Et d'ailleurs, quand on reprend la définition de CNTRL, on voit que le plaisir immédiat, ce n'est même pas vraiment du plaisir puisque on voit que c'est un sentiment agréable et durable. C'est pourquoi la pédagogie, qu'elle soit ludique ou non, elle ne fonctionne pas a priori et elle s'éprouve toujours dans la réalité. Alors, le plaisir d'apprendre, on va dire, résulte d'une situation d'équilibre entre des facteurs externes à l'individu et des facteurs propres à cet individu. Et en fait, il existe des multiples conditions de matérialisation de ce plaisir et je vais vous en donner un exemple. Cet exemple, c'est le flow qui a été d'abord théorisé par Csikszentmihalyi et qui a été repris par les travaux de Jean Oates. Le flow, c'est quoi ? C'est une expérience de bien-être optimale que l'on peut vivre en formation. Et en fait, ce flow, il est intéressant parce qu'on va voir dans ces conditions, on trouve des éléments qui sont vraiment très proches du plaisir d'apprendre. Donc, le flow, c'est un équilibre entre défi et habileté. C'est une concentration sur la tâche. C'est également des interactions mutuelles qui sont bénéfiques entre des pairs et des experts. C'est la reconnaissance des compétences par le feedback. Donc là, on voit l'idée d'une activité qui serait gratifiante, donc l'importance du feedback pour éprouver ce plaisir d'apprendre et puis le sentiment de contrôler son action. Et donc, le flow en formation, il permet d'être dans le bien-être et il entretient la motivation intrinsèque et donc, par ricochet, il entretient le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre, il est aussi recherché en pédagogie car il est relié à cette motivation. Alors, je veux bien qu'on aille à la slide d'après. Donc, en fait, on se rend compte que le plaisir d'apprendre et notamment avec ce que nous expliquent Philippe Mérieux et la littérature, c'est que le plaisir, il a une force motivationnelle qui est très élevée. Donc, il entretient cet effet vertueux et il a un effet d'auto-entraînement. On voit également qu'il se situe en termes de motivation plutôt du côté de la motivation intrinsèque, mais que des éléments de la motivation extrinsèque peuvent avoir un effet sur ce plaisir d'apprendre. Et donc, en fait, on va dire que le plaisir d'apprendre, il résulte d'un juste équilibre. Ce que dit Mérieux également, c'est que rien ne s'enseigne que l'élève ne désire apprendre et rien ne s'apprend qui ne requiert son engagement. Ça me permet de faire une transition avec les motifs d'engagement en formation. Et je veux bien qu'on aille à la slide d'après. Donc, Philippe Carré a lancé une étude qui a permis de montrer les différents motifs des adultes qui s'engagent en formation. Et je trouve que cette cartographie des motifs, qui fonctionne les uns avec les autres et qui évolue dans le temps, bien évidemment, elle me permet de nuancer, pour presque conclure, cette idée de plaisir d'apprendre comme étant essentielle, mais assortie d'autres éléments dans la formation des adultes. Puisqu'on voit qu'en termes de plaisir d'apprendre, en termes d'engagement en formation, les adultes s'engagent, bien sûr, pour apprendre, mais également pour participer. Alors, le plaisir d'apprendre, il est aussi lié aux autres, on a vu. Et dans cette participation, on a ce lien avec les autres. Et donc, ce motif, il est bien sûr intrinsèque avec les dimensions, le motif épistémique, hédonique et socio-affectif, mais il est également extrinsèque. Et donc, c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est de savoir que cet engagement, il est relié au plaisir d'apprendre, mais il est aussi relié à autre chose pour un adulte qui se forme. En conclusion, je dirais qu'on voit que le plaisir d'apprendre, il est polymorphe et il est surtout singulier. Il est essentiel parce qu'il préfigure la capacité d'une personne à apprendre tout au long de sa vie et de continuer à apprendre. Alors, il ne se limite certainement pas à une satisfaction qui serait une tension d'un plaisir immédiat, puisqu'on a vu qu'il s'inscrirait dans la durée. Il touche l'intimité de l'individu et il développe son pouvoir d'agir, notamment lorsqu'il permet de créer l'acte de création, le plaisir de l'apprendre. Moi, j'avais envie d'aller du plaisir d'apprendre au plaisir de l'apprendre. Donc, il permet de comprendre, il permet d'éclairer la vie, il permet de développer son autonomie, il permet de voir tout le chemin parcouru et également ce qu'il reste à faire. Il dépend de nombreux facteurs propres à la personne dans un contexte donné, des marqueurs somatiques de sa mémoire, nous dirons les neurosciences, donc de son corps, des expériences préalablement vécues. Il dépend des motifs d'entrée en formation, on l'a vu avec Philippe Carré. Il est relié à des formes de motivations intrinsèques, mais également comporte des motivations extrinsèques. Il dépend des buts des individus, il dépend des autres, du formateur et de l'environnement d'apprentissage, puisque cet environnement, il peut autant entretenir qu'inhiber notre capacité à éprouver du plaisir. Mais alors, Jean, est-ce qu'il y a des situations qui sont plus ou moins propices au plaisir d'apprendre ? Non, non, pas du tout. Quand on se forme, on doit souffrir. Ça, c'est une règle générale. Oui, merci, Dorothée, pour cette introduction. Vraiment, le plaisir, c'est singulier, c'est personnel, mais c'est en résonance avec l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, diapositive suivante, vous avez mon nom et mon prénom. Donc, comment favoriser le plaisir d'apprendre ? Donc, on va essayer de construire des dispositifs qui vont le favoriser, mais on ne peut pas prendre plaisir à la place de l'apprenant. Donc, comme on peut apprendre à la place de l'apprenant, on ne peut pas lui imposer le plaisir. Donc, on va construire des dispositifs qui vont favoriser le plaisir d'apprendre. D'abord, avec l'idée qu'il y a différentes situations pour apprendre. Et parmi ces différentes situations pour apprendre, on va voir ensemble, mais déjà, dans le chat, on a des pistes tout à fait concrètes pour installer les conditions propices à ce que chaque apprenant puisse vivre le bien-être, le bien-être optimal, le flow, dans la durée. Donc, ça, c'est vraiment un point important sur lequel Dorothée a insisté. C'est-à-dire que ce n'est pas une action qui va faire plaisir à l'apprenant, mais il faut qu'on s'inscris dans une durée pour qu'il puisse s'investir et s'impliquer durablement. Et puis, dans un souci de cohérence, dans un souci, je dirais, d'alignement pédagogique avec Dorothée et Aurélia, on va vous proposer un court extrait du film Le Petit Nicolas qui, en trois minutes, va exactement dire ce qu'on n'a pas réussi à dire, Dorothée et moi. Donc, voilà. Donc, diapositive suivante. Quand on parle du plaisir d'apprendre, on peut, par opposition, et ça, c'est mon vécu en tant que consultant, faire le constat qu'il y a quand même dans notre secteur d'équité beaucoup de stress. Du stress du côté des équipes pédagogiques, mais Dorothée l'a dit, si les équipes pédagogiques sont stressées, alors les apprenants seront stressés. Il y a de la crainte, il y a de la peur, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une obligation et Aurélia l'a bien rappelé, le contexte d'entretenir son employabilité fait que, des fois, on apprend par obligation et des fois, on apprend par intérêt. Et quand il y a obligation ou intérêt, le plaisir n'est pas aussi évident. Même si, dans des actions où on est obligé d'apprendre et des actions où on a intérêt à apprendre, on peut trouver du plaisir. Diapositive suivante, on peut aussi apprendre par hasard. C'est la fameuse surendipité. Et là, on va découvrir aussi notre capacité à saisir des occasions pour apprendre. Et ça nous fait plaisir de voir qu'on est capable à un instant T où on n'a pas prévu d'apprendre, que justement, on est capable d'apprendre. Et puis, il y a une quatrième possibilité, bien évidemment, c'est apprendre par plaisir, c'est-à-dire exercer sa liberté d'apprendre, née pour apprendre, disait Hélène Trucquet-Favre. Nous sommes tous des êtres sociaux et apprendre, c'est ce qui nous caractérise et apprendre ensemble. Là, je fais un petit clin d'œil au cercle d'apprendre ensemble. On apprend mieux ensemble, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres, nous dit Philippe Carré. Et donc, voilà quatre situations qui vont nous permettre de structurer nos activités de parcours, d'action, de formation multimodale. Une part plus importante qu'un sur quatre. Oui, alors là, Anne, effectivement, c'est une vision équilibrée qui n'a pas lieu d'être. Dorothée l'a bien dit, on est dans quelque chose d'insaisissable. Diapositive suivante, donc la peur, la crainte. Par obligation, la motivation, c'est l'utilité. Par intérêt, c'est la reconnaissance. Par hasard, c'est l'atisfaction. Et par plaisir, c'est peut-être le bonheur, le bonheur d'apprendre. Dorothée l'a plusieurs fois dit. Et donc, la question de reconnaître à chacun d'entre nous la possibilité d'exprimer un bonheur à apprendre, un bonheur à découvrir, un bonheur à créer, un bonheur à rencontrer, tout en étant dans une action de type formel. Mais ça, pour qu'il y ait plaisir et bonheur, il faut qu'on puisse assurer à l'apprenant, assurer aux apprenants une certaine sûreté, une certaine confiance. Et donc, dans notre ingénierie pédagogique, dans la manière dont on va construire les activités, la manière dont on va les accompagner, la manière dont on va les évaluer, il faut qu'on puisse mettre en place ces différentes dimensions. Vous remarquez la richesse colorimétrique de cette diapositive. On passe à la suivante. Merci, Aurélia. La suivante, c'est la même. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, là, on arrive au cœur de ce que je veux dire, c'est que pour qu'il y ait cette liberté d'apprendre et ce plaisir d'apprendre, il me semble impérativement que dans la multimodalité, il faut qu'on ait une association de trois types d'activités. Des activités contraintes, parce que oui, il y a des fois obligation pour se former. Moi, j'aime bien quand je prends l'avion que les PNT aient suivi des formations contraintes fortes, etc. Mais puis il y aura des activités souples où il y a une liberté d'exprimer du lieu, du temps, de l'action, du contenu, des ressources, etc. Et des activités libres. Il me semble que dans la multimodalité, à côté de présence-distance, individuelle, collective, synchrone, asynchrone, on doit pouvoir jouer sur le triptyque activités contraintes, activités souples et activités libres. Plus on va être capable avec l'accord des financeurs de mettre des actions libres et des actions souples, et plus on va donner d'espaces de liberté à l'apprenant pour qu'ils puissent s'impliquer. Et à partir du moment où on va donner de la liberté, on va libérer des éléments que Dorothée a soulignés, qui est la créativité, la collaboration et l'insurrection, qui sont des situations dans lesquelles le plaisir va prendre corps, va s'affirmer, va se développer et va être un moteur pour mieux s'impliquer. Donc l'idée des activités souples, Christina, c'est des activités dans lesquelles l'apprenant a un ou plusieurs degrés de liberté. Par exemple, il peut venir au CFA ou il peut faire ça chez lui. Il peut utiliser tel ou tel outil, il peut choisir son horaire, il peut choisir ses supports, etc. Donner des degrés de liberté partiels, souples, libres, totalement. Moi, je trouve qu'on ne donne pas assez de liberté aux apprenants. La différence avec libre, c'est que là, l'apprenant va nous surprendre, il va faire des choses qu'on n'avait pas prévues et cette surprise va être un élément de son plaisir mais aussi un élément pour faire avancer le groupe sur des choses qu'on n'avait pas prévues. Et ça, il y a certains financeurs qui ont du mal à imaginer des activités libres et puis moi, j'observe aussi que la démarche qualiopie, dans certains cas, cadre tellement qu'on n'a que des activités contraintes, on n'a peu d'activités souples et jamais d'activités libres. Donc la démarche qualité est importante mais il ne faut pas qu'elle nous enferme dans quelque chose qui est prévu. Pas de programme dans une action de formation. Des activités. Donc moi, j'ai des clients qui me demandent un programme mais non, je dis dans la nouvelle définition de l'action de formation, il n'y a plus programme. Il y a un parcours avec l'atteinte des objectifs et c'est nous, on est libre. Oui, la liberté, 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 égalité, fraternité, multimodalité. Diapositive suivante, vous voyez, je suis belge mais j'arrive à la reconnaître. Et donc, les cinq pistes que je propose sont des pistes évidentes mais que des fois, on a du mal à ancrer dans notre ingénierie pédagogique et notre ingénierie de formation à cause des contraintes. Oui, donner de la liberté à l'apprenant. Ce n'est pas une liberté totale, c'est peut-être une liberté évolutive. Aussi, Dorothée l'a très bien dit que le plaisir, il ne n'est pas spontanément, il va croître en fonction des contextes, peut-être en fonction du degré de liberté. De la bienveillance. Oui, de la bienveillance. Moi, j'observe dans certains territoires que la bienveillance est faible, voire absente et donc, sans bienveillance, l'adulte ne peut pas se projeter. Le droit à l'erreur, le droit à l'essai, le droit de recommencer, le droit de faire différemment, le droit d'être accompagné, conseillé par ses équipes ou par ses pairs. Dans la bienveillance, il y a de la pyragogie, de la diversité, immanquablement. Le climat de sécurité psychologique est essentiel, bienveillance, le droit à l'erreur. Oui, Dorothée, je confirme. La diversité, c'est un... On va donner de la diversité dans les méthodes, dans les outils, dans les activités et plus on a de chances de saisir du plaisir de l'apprenant à découvrir un outil, à découvrir une situation, à... Ah oui, tiens, je n'y pensais pas, etc. la diversité apportée par l'équipe pédagogique et la diversité apportée par le groupe des apprenants. Sortir des cadres, oui, ça, je suis entièrement d'accord. Et puis, liberté, bienveillance, diversité et créativité. Albert Einstein disait que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Voilà, tout est dit, effectivement, de la créativité individuelle, de la créativité collective. Et puis, aujourd'hui, on a des outils numériques qui portent cette créativité, mais on peut aussi créer avec du papier et de la colle, avec un pinceau, avec le numérique. Et donc, la créativité, c'est vraiment quelque chose de très fort. Les apprenants peuvent faire des vidéos, les apprenants peuvent faire des montages photos, les apprenants peuvent faire des textes, des textes collaboratifs, le wiki. Enfin, là, on a plein de choses. La créativité et le jeu, on l'oublie souvent. Le jeu, oui, le jeu est un élément important. Mais souvent, on observe que on associe directement le plaisir d'apprendre au jeu. Alors, certes, le jeu est l'une des cinq pistes, mais le jeu à lui seul, la ludification à elle seule, ne permet pas d'installer durablement le plaisir d'apprendre. Donc, Dorothée et moi, on est bien au clair que le jeu est une brique, mais que ce n'est pas la brique essentielle, c'est une brique qui vient en plus. Et aujourd'hui, on a quand même une surexposition au jeu à la ludification grâce au numérique, grâce aussi à la nouvelle culture des jeunes qui viennent avec un savoir-faire autour des jeux extrêmement importants qu'il faut que nous, on reprenne. Mais le jeu à lui seul n'est pas un élément permettant d'installer, nous semble-t-il, le plaisir d'apprendre durablement. en même temps, quand je vois un parcours de formation dans lequel il n'y a aucun jeu, je me dis, pourquoi on se prive du jeu, des jeux plateau, des jeux en ligne, des jeux dehors, de l'activité physique ? donc il faut absolument que, là encore, le jeu dans sa diversité. Et puis, j'ai participé au Festival de l'apprendre à Rouen le 24 janvier dernier, et l'une des collègues nous a présenté une activité autour des abeilles et des compétences transversales où ce sont les apprenants qui ont créé le jeu. Alors là, c'était vraiment un miracle de chez Miracle, c'était l'APP de Rouen, vraiment, on était dans un cercle vertueux majeur, créativité, jeu, connaissance, compétences transversales, c'était super. Voilà, donc, diapositive suivante, si je ne me trompe pas, on est dans les temps, on doit finir avant 14 heures, donc favoriser le plaisir d'apprendre, Dorothée l'a bien dit, de la multiplicité le thé, moi, j'aime beaucoup le thé, le thé fort, le thé faible, donc là, vous avez 5 possibilités de thé pour vous rafraîchir, donc voilà, et donc, alors oui, Aurélia est là, donc je ne peux pas ne pas dire multimodalité, en tant que membre fondateur du FFD, sinon ce serait une erreur grave en tant qu'administrateur du FFD, donc parmi la liste qui commence par diversité, il y a multimodalité, mais il y a plein d'autres termes, et je pense que cette liste-là, elle peut nous permettre dans nos projets pédagogiques, dans la construction de nos parcours, de voir un petit peu comment on va éclairer chacun de ces mots, et pour moi, le mot le plus important, c'est le mot humanité, humanité, parce qu'on applique à l'action de formation un process de qualité lié à une culture industrielle, seulement notre matériau, c'est de l'humain, c'est une femme, c'est un homme, et donc, de mon point de vue, ça coince quelquefois d'appliquer des approches qualité, en sachant que, comme Dorothée l'a très bien dit, la qualité d'une action de formation va dépendre de la qualité de l'implication de l'apprenant, donc ça, c'est un point important, et que la qualité de l'implication va peut-être être corrolée à son plaisir d'apprendre et de se former. Alors, parmi tous ces mots-là, si vous avez d'autres, je suis preneur, je vais retenir le mot humanité. Humanité, j'ai suivi, grâce à des web-conférences organisées par, je ne sais plus trop qui, diapositive suivante, je crois que c'était avec le Learning Planet Institute, dans le cadre du festival de l'apprendre, où il y avait deux témoins, dont Mathieu Ricard, et Mathieu Ricard remonte toujours à chaque fois d'une richesse, d'une sensibilité, d'une efficacité dans ses propos très sobres, directs, etc. nous a rappelé que humanité, humus, humilité et humour avaient la même racine étymologique, et donc ça nous permet effectivement d'enrichir notre palette d'interactions autour du plus à l'apprendre pour introduire la notion d'humour, la notion aussi d'humilité. Moi, je vois beaucoup de dispositifs avec des pédagogies ascendantes, avec une autorité d'enseignant, une autorité de transmission, et dès qu'il y a autorité dans une relation pédagogique, que je pense qu'on fait fausse route et qu'on perd de l'énergie et que des fois, on fait décrocher des apprenants à l'école, au lycée, au collège, à l'université, dans des écoles d'ingénieurs, parce qu'il n'y a pas d'humilité du côté de l'équipe pédagogique, c'est bien dans une interaction, dans des co-constructions, que les choses vont pouvoir avancer. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'humour en formation, même si c'est délicat à manier et que ça demande confiance entre l'équipe pédagogique et les apprenants, mais je pense que, comme les anglo-saxons le font assez naturellement, nous, latins, on a des fois un peu de mal à classer l'humour. Alors, la Belgique, c'est vraiment le trait d'union intéressant puisqu'il y a une partie anglo-saxonne, une partie latine. L'humour belge, je suis tombé dedans, donc Anne et moi, nous sommes belges. Donc, je pense que l'humour est un moyen, effectivement, de faciliter les choses et on va vous en apporter la preuve très rapidement pour avoir un terreau fertile à la confiance et dès qu'il y a confiance, tolérance, alors on va pouvoir dégager des conditions favorables aux plus à l'apprendre. Je parle bien sûr de l'humus pédagogique. Vous l'avez bien compris. Et donc, merci Aurélia pour la diapositive suivante qui va nous permettre de vivre en trois minutes un contraste fort. Je tiens à remercier les gens qui ont créé ce film, les auteurs, les acteurs, les scénaristes, le dialoguiste, les accessoiristes, etc. Puisqu'on va voir en trois minutes, grâce à Aurélia qui va nous copier peut-être, je ne sais pas comment tu fais, Aurélia, pour lancer la vidéo qui dure trois minutes. Aurélia, je te passe la parole. Je vais faire un petit test. On a bien dit que dans le plaisir d'apprendre, il y a aussi le droit à l'erreur. Oui, tout à fait. Je voulais simplement savoir ça. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'espère que vous appréciez ce clin d'œil. Une belle mise en scène. Le ministre nous donne une magnifique leçon sur les conditions d'optimisation de l'apprentissage. Il crée de l'attention avec son autorité. Nous avons donc un mix d'autorités, d'humour décalé qui ne marche pas et de stress qui valait les principes fondamentaux de l'apprendre. Mais après, on a quand même un apport extrêmement intéressant sur lequel on peut s'appeler. L'instruction, les questionnements, la concentration, la mémorisation avec un magnifique zoom sur les neurosciences. Voir comment notre cerveau fonctionne en pédalant. Le vécu de l'apprenant, le soutien, l'accompagnement, la médiation et surtout à la fin les applaudissements sur le double sentiment de réussite et d'appartenance. Donc voilà, en trois minutes, on a trouvé que cette vidéo pouvait mieux s'illustrer nos propos. C'est-à-dire, bien sûr, ce n'est qu'un film, ça ne fait référence à aucun élément, même si moi, je considère que dans la formation des adultes, on a encore un poids très fort du système scolaire, ce que Philippe Carré appelle l'approche scolaro-centrée qui crée du stress, qui crée du stress et qui crée du stress. Moi, je me regarde pédaler 40 ans en arrière quand j'étais collégiens, lycéens et universitaires. Je n'avais aucun degré de liberté et j'ai très vite compris que pour être tranquille, je devais la ramener le moins possible. J'espère que l'école a changé, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, la question du plaisir d'apprendre du côté des Finlandais, elle est quand même au cœur de toutes les activités. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante. Le temps tourne, on va donc accélérer un petit peu. Donc Nicolas Gaston, voilà, trop rapidement, boum, 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 voilà, c'est la joie d'arriver à la fin, Aurélia, qui fait arriver, voilà, hop, voilà, hop, voilà, donc Nicolas Gaston et le chat, le même combat. La question du stress, il y a deux stress, il y a un stress stimulant et un stress bloquant, il faut absolument qu'on prenne en compte ces deux stress comme étant des éléments au cœur de notre projet pédagogique. Voilà, ensuite, diapositive suivante et là, je repasse la parole à Dorothée. Merci Jean. Sans transition, un petit, oui, alors, juste pour rebondir sur ce que je disais, le stress, le mauvais stress, il peut en plus, finalement, annihiler le plaisir d'apprendre et ensuite, être vraiment délétère, c'est ça qui est important, ce facteur plaisir, il n'est pas que dans l'instant, il est aussi pour le futur. Donc, quand on démotive les gens à apprendre et qu'ils perdent le plaisir de l'apprendre, en fait, après, ils peuvent être bloqués pour le futur. Alors, comment est-ce qu'on fait à l'IFCAM pour prendre en compte ce plaisir d'apprendre ? Je veux bien aller à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, pour nous, c'est un vrai sujet, le plaisir d'apprendre. C'est un vrai sujet qu'on a pris, en fait, à travers la notion d'expérience apprenant. Donc, depuis 2018, l'IFCAM a créé un pôle entièrement dédié à l'expérience apprenant. Et donc, l'idée, c'est d'élaborer à la fois des démarches de design participatif dans lesquelles l'apprenant sera présent ou alors questionné en amont pour finalement faire remonter ce qui le concerne, lui surtout, puisqu'on a vu que tout ça, ça relevait quand même de quelque chose qui était très singulier à l'apprentissage et le plaisir d'apprendre. Donc, on a cette approche-là et puis, on décline, on l'a décliné en fait autour de trois adjectifs cette expérience apprenante qui sont utiles, engageantes et remarquables. Et donc, on essaie d'élaborer, on élabore même, des dispositifs et des formations qui travaillent ces trois axes-là. Et dans la dimension remarquable, en fait, on a des items qui nous permettent finalement de définir qu'est-ce qu'on entend par ces trois adjectifs-là. Et dans la dimension remarquable, on a bien évidemment la prise en compte de l'émotion, le droit à l'erreur et la bienveillance dont parlaient Jean. Alors, ça se concrétise dans des dispositifs dans lesquels on va bien sûr user de la multimodalité, de la liberté pour apprendre, de la pédagogie ludique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur le bien-être et le confort physique et, on va dire, mental, cognitif de nos apprenants puisqu'on travaille sur l'importance des pauses. Donc, on forme aussi nos formateurs à tous ces éléments-là. Donc, on travaille au rythme et à l'importance des pauses pour finalement recharger ses batteries, pour le dire simplement. Et donc, on propose des outils pour accompagner nos formateurs dans le bien-être de nos apprenants. Et donc là, vous avez la photo de cet objet qui est SOMEO qui, en fait, permet des moments de relaxation des sortes de siestes éveillées qui vont restaurer l'apprentissage. Après, on n'a pas que ça. On a aussi, on essaie de travailler sur tout l'environnement physique, l'environnement matériel. Comment cette expérience, elle va du moment où je décide de me former finalement à l'issue de la formation. Et donc, on travaille sur l'aménagement des espaces, qu'ils soient physiques et virtuels, pour essayer d'offrir au mieux une expérience apprenant qui engage le plaisir d'apprendre. Dorothée, on a déjà une question peut-être qui tombe bien par rapport à ce que tu dis, une question de Pascal. Je ne vois pas le... Vas-y. Comment articuler l'obligation d'évaluer les acquis et les conditions à mettre en place pour favoriser le plaisir d'apprendre ? Ah oui, j'aime beaucoup cette question. Alors, pour moi, l'obligation d'évaluation des acquis, ce n'est même pas une obligation. C'est-à-dire que pour moi, l'évaluation des acquis, elle est essentielle au plaisir d'apprendre. Après, elle participe notamment à l'apprendre et elle peut être finalement faite dans des conditions qui ne vont pas générer le déplaisir d'apprendre. Donc, l'évaluation des acquis, notamment quand elle est vue dans une approche formative, comme étant vue quelque chose qui permet justement à l'apprenant de prendre conscience de ses erreurs, de ses échecs et de savoir comment est-ce qu'il peut encore mieux apprendre, elle va favoriser ce plaisir d'apprendre. bien évidemment avec la pédagogie qui correspond et notamment le contre-exemple de ce que l'on a vu précédemment dans le film. Donc, l'évaluation, et on a vu dans la définition même le fait d'accomplir des expériences gratifiantes, on voit bien que pour éprouver le plaisir d'apprendre, on a besoin de savoir qu'on a appris aussi. Et pour savoir que l'on apprend, l'évaluation est essentielle. Il y a des éléments complémentaires du côté de Anne qui dit qu'on peut aussi imaginer des évaluations intermédiaires pour constater qu'on progresse. Tout à fait. On peut aussi imaginer des auto-évaluations qui donnent un degré de liberté aux apprenants. Karine nous rappelle que la pause est un investissement cognitif et Nathalie nous rappelle que les Japonais et les Chinois mettent des baby-foot dans les entreprises. Les Japonais disent tant qu'on apprend, on reste jeune. sur ces éléments-là, d'auto-évaluation, d'évaluation intermédiaire, d'évaluation par les pairs aussi. C'est ce que j'allais rajouter. J'allais rajouter l'évaluation par les pairs qui est aussi un des éléments qui permet d'accepter de se tromper et de progresser et d'aller vers ce plaisir d'apprendre. D'accord. Donc sous forme de jeu, sous plein de formes différentes. Mais oui, l'évaluation n'est pas que le fait du formateur ou du pédagogue. Elle peut être aménagée par tout le groupe et par l'apprenant lui-même. Et ça rejoint cette fameuse liberté d'apprendre dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Et au-delà ? Et au-delà ? Concrétiser dans l'expectif et au-delà. Et au-delà. Au-delà, c'est ce que j'étais en train d'évoquer. la pause, l'agencement, finalement, les espaces de formation, qu'ils soient physiques ou numériques et encore au-delà. On propose à nos apprenants des expositions. Des expositions qui leur permettent d'apprendre autrement, d'élargir leur curiosité, la découverte. Et donc, notamment, une exposition qu'on avait lancée l'année dernière sur la nature. et qui sont accessibles à tous. Je crois qu'il y a le lien à la fin dans notre espace Room. Vous pourrez y découvrir des expositions sur l'apprentissage et les robots. Et la dernière en date, celle sur la nature. Des expositions en lien avec apprendre. Tout à fait. Ce n'est pas des expositions sur des billets de banque ou des pièces de monnaie. Non, non, non. Et qui sont destinées à susciter ce fameux désir d'apprendre. Merci. Parce qu'on ne parle pas du de la dimension esthétique, parce que ce n'est pas l'objet, mais ça aurait pu. La dimension esthétique. On a fait un hackathon dans les locaux de l'IFCAM. C'est vrai que les locaux magiques se prêtaient aussi à cette implication, cette découverte, cette curiosité. C'était vraiment des lieux très diversifiés avec des coussins, des tables, des chaises qui roulent, etc. C'est aussi l'espace et l'architecture possibles à cette présente. Et voilà. Et la notion d'exposition, elle est importante pour nous parce qu'elle fait aussi référence à l'art. L'art qui est un levier aussi très puissant pour générer le plaisir d'apprendre, même en formation. L'art et la nature. Même en formation, voilà. OK. Merci, Dorothée. Donc, diapositive suivante. Alors là, Dorothée et moi, on se retrouve parce que nous sommes tous les deux membres du cercle APE, le cercle Apprendre Ensemble créé par Donnie Crystal et qui a développé cette activité autour de différents éléments, différents événements, pardon, dont le Festival de l'Apprendre. Le Festival de l'Apprendre a eu lieu pour sa troisième saison autour du 24 janvier 2022. Pourquoi le 24 janvier ? Tout simplement parce que le 24 janvier 2000, l'UNESCO a décidé de mettre la journée internationale de l'éducation. Nous avions eu, au cours d'un événement du cercle APE, l'idée du Festival d'Apprendre qu'on a rejoint avec l'idée du CRI, le Centre de Recherche et d'Innovation qui a changé de nom, qui s'appelle le Learning Planet Institute de François Taddeï. et on a rejoint, ces deux initiatives sont rejointes pour faire chaque année autour du 24 janvier des festivals de l'Apprendre. Et je salue Anne qui est présente, qui a fait un super festival à Nantes. Et donc, le cercle APE cherche à promouvoir et à démultiplier sur les territoires des festivals. Alors, le principe, c'est un tabouret et une guitare, le principe de la fête de la musique. Et chacun fait autour du 24 janvier un événement festif, participatif et gratuit dans lequel, justement, le plaisir d'apprendre va être éclairé différemment. On n'est plus à l'école, on n'est plus au collège, on n'est plus à l'université, on n'est plus dans les artistes de formation. On apprend aussi tout au long de sa vie avec ses proches, ses voisins, sa famille, etc. Et donc, on rééclaire de manière multiple facette ce plaisir d'apprendre. Alors, en 2022, les Rouenais avaient proposé le thème, et là, je fais un petit coup d'oeil à Christina, sortir du cadre pour le plaisir d'apprendre. Donc voilà, sortir du cadre, peut-être que certains sortent du cadre scolaire, d'autres entendent d'autres choses, mais sortir du cadre pour le plaisir d'apprendre, c'est fondamental, c'est-à-dire se donner un degré de liberté, un degré de découverte, qui était en résonance avec l'autre thématique du Learning Plants Institute de François Taddei. Je vous invite vraiment à lire les deux derniers livres de François Taddei, et puis surtout de lire le tout nouveau livre de Marie-Christine Lorca, qui est également membre du Cercle APE, on aura l'occasion d'en reparler, dont le thème était « Apprendre à prendre soin de soi des autres et de la planète ». Ça, c'est un point que Dorothée a vraiment souligné à plusieurs reprises, c'est le plus à apprendre s'inscrit dans la qualité de la relation, la relation avec ses proches, ses pairs, la relation avec l'équipe pédagogique et la relation avec les professionnels. Fort est de constater que la qualité des relations n'est pas toujours présente en entreprise ou ailleurs. Je vois beaucoup de stress, beaucoup de burn-out, beaucoup de… Peut-être que le « Apprendre » peut redistribuer ses cartes. Je vous invite, pour ceux qui veulent plus d'informations, à aller sur le site du Cercle APE, www.cercleape.com, dont la présidente est Anna Véter. Voilà, et donc, chaque année, on se met en musique à partir de fin août, début septembre pour organiser, valoriser, partager le « Pisset d'Apprendre » à travers la tenue de « Festival de l'Apprendre » autour du 24 janvier, date de l'UNESCO. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, je te rends la parole, Dorothée. Oui, très brièvement, je vous invite à aller découvrir l'exposition dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà, le Festival de l'Apprendre, l'IFCAM y participe aussi chaque année parce que, voilà, pour nous, c'est important de partager, finalement, quelqu'un poser la question des budgets. Voilà, on peut aussi bénéficier du partage des autres. Et donc, l'IFCAM partage toutes ces expositions accessibles à tous et vous pourrez donc les découvrir sur ifcamsherum.fr et notamment, cette année, ce qui porte sur les lieux pour apprendre. Et donc là, Jean, ce que je te propose, c'est qu'on laisse peut-être la parole. Alors, j'avais une question qui, une personne qui me demandait les conditions, je crois, les conditions pour générer le plaisir d'apprendre. Et voilà, je crois que par rapport à ce qu'elle mentionnait, il y avait également les modalités pédagogiques et les relations avec les apprenants et les formateurs, en plus, bien sûr, de la nouveauté, de la satisfaction liées à l'accomplissement d'une activité gratifiante, vraiment la définition, je pense qu'elle peut vraiment nous aider. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de cette personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a Rémi, qui est membre du FFD, qui nous propose « Former sans s'ennuyer » est un super livre ressort. Oui, de Bruno Houss. Il y a chacun, effectivement, de trouver des ressources, des leviers pour introduire ce plaisir d'apprendre par la lecture, nous dit Sandy, par des speed dating de l'apprenessage. Voilà, donc, il y a plein de pistes. Donc, merci pour toutes ces ouvertures d'esprit. Oui, le plaisir de former est un préalable au plaisir d'apprendre. Oui, ça t'est dit, l'effet de résonance entre les apprenants et les appreneurs, ça, c'est vraiment un point important. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ou est-ce qu'Aurélia veut intervenir ? Je pense qu'il y avait aussi la remarque de Paquita sur la reconnaissance entre pairs et via notamment les open batchs dont on parle de plus en plus et que tu connais bien d'ailleurs, Jean, puisqu'ils ont été quand même largement expérimentés sur la région Normandie avant de partir sur d'autres régions et les APP. Donc, effectivement, les open batchs, les badges numériques comme marqueurs de reconnaissance à différents niveaux. Le sentiment d'appartenance est un vecteur fort du développement du plaisir d'apprendre, d'apprendre ensemble. Cette dimension collective où à l'école, on nous force à apprendre tout seul, pas toujours, mais souvent, en fait... Ça évolue, Jean. Ça évolue. Je te rassure, ça évolue. L'école, il y a beaucoup évolué. Alors, oui, mais quand je vois qu'on interdit aux étudiants de faire des mémoires à deux, pour que chaque étudiant fasse un mémoire tout seul, je me dis, vous, 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 voilà. Donc, moi, je suis quelques étudiants dans leur mémoire. Je suis quand même toujours étonné de cette approche. Voilà. Il y a Mina qui nous parle des open batchs, reconnaissance ouverte et valorisation des compétences. Elle nous parle aussi de la certification apprenant agile des APP, oui, tout ça, ça participe à interpeller différemment, apprendre différemment cette diversité d'approche pour susciter ce plaisir et ce partage. Et ce plaisir qui est vraiment essentiel parce que derrière, ça développe l'apprenance et ça développe la capacité à continuer à apprendre et à se développer et à être au monde et tout ce que tu évoquais, Jean, notre capacité à être au monde, c'est de plus en plus urgent et essentiel. Donc, le plaisir d'apprendre y participe. Le plaisir d'apprendre pour apprendre ensemble et vivre ensemble. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Aurélia, est-ce que tu veux conclure ce... Oui. Écoutez, déjà, un grand merci à nos intervenants et une mention un peu spéciale à Dorothée qui se relève d'une petite maladie mais qui nous a fait vraiment le plaisir de venir aujourd'hui un peu en convalescence. Donc, vraiment, on te remercie aussi chaleureusement, Dorothée, de nous avoir aussi transmis ce plaisir d'apprendre, de nous avoir donné aussi envie d'apprendre tous les deux. C'était vraiment très bien, très dynamique et je pense que nos participants ont aussi été très intéressés. Merci à vous et puis, je vous annonce quand même le prochain webinaire. Donc, une partie du plaisir d'apprendre mais pas le seul, Dorothée nous l'a rappelé, c'est le jeu. Donc, ça tombe bien. Donc, je vous parle de la date du 14 avril, prochain webinaire où nous traiterons le jeu sérieux et usage de la ludification en formation multimodale parce que c'est vrai qu'on raccroche toujours ça au wagon de la multimodalité ou même des multimodalités puisque c'est un peu le cœur de notre sujet ici au FOD. Voilà, je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup de signatures qui disent au plaisir. Merci. C'est exactement ça. C'est ça. Merci au FFOD. Merci de votre accueil, oui. À bientôt. À bientôt. À bientôt.